Remue Ménage Bienvenue à votre émission Remue Ménage Voilà au jeudi 15 septembre De témoins recalcitrants à pécheurs d'hommes Lisons Somme 34, verset 9 Somme 34, verset 9 Craignez l'éternel, vous cesse un Car rien ne manque à ceux qui le craignent Il n'y avait rien que je détestais davantage Que de témoigner Cette activité impliquait habituellement De distribuer des tracts Ou de participer à la collecte annuelle Oui, je devais le faire Dieu ne s'attendait-il pas à ce que je porte du fruit A ce que j'avertisse le monde Gagne des âmes et ait ainsi des étoiles Sous ma couronne Sentez-vous le cynisme de mes propos ? Trouve-t-il un écho en vous ? Avez-vous déjà regardé un enfant qui découvre Un interrupteur ? Il l'a lui mérité sans arrêt Mais il n'a pas appris à faire ça tout seul C'est quelqu'un qui le lui a montré Si c'est vous, vous vous êtes impliqué dans L'évangélisation de cet enfant en partageant Pour ainsi dire, la lumière à ce nouveau membre De votre communauté En plus, vous vous êtes bien amusé en voyant sa réaction Lorsqu'il allumait et éteignait la lumière Tout compte fait, cet enfant a appris un concept abstrait à partir d'une expérience pratique Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous effleurez un interrupteur Et que la lumière n'allume pas, vous recommencez ? Parfois deux ou trois fois Si oui, félicitations ! Vous avez assimilé vous aussi un concept abstrait grâce à une expérience pratique Lorsque vous effleurez l'interrupteur, la lumière est censée s'allumer Êtes-vous tellement enthousiaste au sujet de ce que Jésus a fait pour vous Que vous ne pouvez vous empêcher de parler de lui ? Dans la négative, ne vous sentez pas mal Beaucoup n'y arrivent pas simplement parce que Jésus n'est pas encore concret pour eux Nous devons découvrir la signification de son don en termes pratiques David a dit, éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon Psalm 34, verset 8 En ce qui me concerne, il m'a semblé avoir découvert Jésus par moi-même Mais avec du recul, je reconnais que ce n'est pas le cas Dieu a utilisé de nombreuses personnes pour m'amener à faire sa connaissance Après avoir vraiment découvert Jésus, nous nous sentons poussés à partager cette bonne nouvelle avec les autres Mais s'adresser à des inconnus ne fonctionne généralement pas Cet enfant qui a appris à allumer la lumière ne l'aurait sans doute pas appris Si la personne qui essayait de le lui montrer lui avait été inconnue De même, pour pouvoir présenter Jésus à quelqu'un avec succès Nous devons faire partie de sa communauté C'est ce que faisait Jésus Il se tenait avec des gens ordinaires et parce qu'il était l'un d'eux, il l'écoutait Romain Ménège, sentez-vous que vous constituez une partie de votre communauté d'église ? Pourquoi ? Désirez-vous faire connaître votre communauté d'église à vos semblables ? Comment rendre votre connaissance de Jésus concrète pour vous-même et pour les autres ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue Ménège